J'avais mes hauts et mes bas, comme tout le monde des moments où je cessais de me battre, épuisant tous les stratagèmes pour maintenir hors de l'eau, ma tête qui tenait pourtant si bien sur mes épaules. L'origine de mes mots remontait peut-être à l'enfance, le psy disait qu'il fallait explorer mon ascendance, constellation familiale comme piste potentielle, avec pour seuls indices les quelques brides maternelles. En quête de vérité sur ces blessures ancestrales qui se manifestaient sous forme de frustration, je ne pouvais vider mon si petit encéphale, alourdi par le poids des non-dits de ma filiation. Devenu économe, presque délesté de mes dettes, j'avais tiré un trait sur mes habitudes de fête, vivant modestement, m'accommodant du minimum, fin prête à exister avant que cette missive m'assomme. Derrière un brucement d'aile, des ferlins de tsunami, je ne peux me défaire de ce bras de marée. Je n'aime pas ce modèle, c'est comme une maladie, je suis à découvert, à deux doigts de me noyer. A beau appeler à l'aide, je ne trouve pas mes amis, il reste sur la berge et voilà vague arrivée. Pourquoi ce mauvais rêve n'est pas encore fini ? Que quelqu'un me réveille, que quelqu'un vienne me sauver. C'était le logis parfait, loin de ces ondes parasites, j'avais enfin trouvé la paix, même si au fond ce n'était qu'un mythe. Tout l'univers conspirait pour faire échouer mon plan de fuite, je devais encore transpirer mon histoire, attendez-la tout de suite. La lettre et ses rappels, comme des coups de poignard, m'ont poussé à bouger, me fuyant comme... pardon. La lettre et ses rappels, comme des coups de poignard, m'ont poussé à bouger, me suivant comme des charognards. A redoubler d'efforts en puisant toutes mes forces, me brisant de toutes parts comme les corbes d'Hitchcock. J'ai informé la famille de mon désir d'en finir, sans comprendre pourquoi les cieux voulaient me punir. Nous avions fait le vœu de ne jamais nous désunir, lorsque l'un d'entre nous se retrouverait démuni. Et nous avons porté ensemble ces fardeaux qui m'oppressaient, en établissant un plan de remédiation précis. L'aîné, responsable, a joué son rôle à merveille, en mauflant un plan B vers le champ des possibles. Derrière un brissement d'aile, vers l'un tsunami, je ne peux me défaire de ce ras de marée. Je n'aime pas ce modèle, c'est comme une maladie, je suis à découvert, à deux doigts de me noyer. A beau appeler à l'aide, je ne trouve pas mes amis, ils restent sur la berge et voient la vague arriver. Pourquoi ce mauvais rêve n'est pas encore fini ? Que quelqu'un me réveille, que quelqu'un vienne me sauver. Quelques mois en HP et encore sous traitement, presque prête à affronter cette tempête d'éléments, je dois me réaccoutumer à une société hostile, aujourd'hui accompagnée des quelques êtres qui m'estiment. Je dois d'abord me reconstruire, conserver mon essence, faire que l'univers conspire à me restituer mon aisance, retrouver mon entrain d'antan, me fortifier en chantant, retrouver ma confiance en moi, puis instaurer mes propres lois. Je descends d'une guérisseuse, à moi donnerai sa mémoire, je ne serai jamais plus ce saule qui pleure face à ses déboires. Appelle-moi Baobab, c'est Nix, colibri qui attire d'elle, attire par son vol unique, et de personne n'a besoin d'aide. Lorsque viendra le tsunami, j'aurai essuyé des tempêtes, et les cyclones témoigneront qu'aucun d'entre eux n'a eu ma tête. Je me tiendrai en face de vous, si fier d'avoir su remonter, sur cette monture qu'est la vie que notre peine a surmontée. Derrière un brucement d'aile, des ferlins de tsunami, je ne peux me défaire de ce ras de marée. Je n'aime pas ce modèle, c'est comme une maladie, je suis à découvert, à deux doigts de me noyer. A beau appeler à l'aide, je ne trouve pas mes amis. Il reste sur la berge et voit la vague arriver. Pourquoi ce mauvais rêve n'est pas encore fini ? Que quelqu'un me réveille, que quelqu'un vienne me sauver.